Dominique Talbot-Tassi, défenseur pour le Phénix de Sherbrooke, se prépare pour une épreuve de hockey qu'il forcera à repousser ses limites. Il a accepté, avec trois de ses coéquipiers, de sortir de leur zone de confort en disputant un match contre le club de hockey sur luge de l'Estrie. C'est afin d'amasser des fonds pour la fondation de l'école du Touret et par pur plaisir, bien sûr, évidemment. C'est plus dur que je pensais. On les voit aller, les professionnels, puis eux autres sont super bons, mais nous autres, on est pourris. La coordination entre pousser et avancer à la rondelle, en même temps de regarder le jeu, c'est vraiment dur. On essaie de piquer, on pique dans le beurre, t'avances pas, t'arrives en retour sur le jeu, le jeu est déjà parti. Là, vous t'urvez de bord, c'est vraiment frustrant. Le match est chaudement disputé, mais le premier but ne s'est pas fait attendre. Puis, un deuxième, toujours par le numéro 10, le joueur vedette du club de hockey sur luge, Sébastien Boisvert. Ils sont quand même rapides, ils savent jouer. Ça paraît que c'est les Phénix de Sherbrooke, puis il faut faire attention à nous autres. Sébastien, qui est double amputé, pratique le hockey sur luge depuis un an seulement. Mais cet athlète, habitué au curling et au ski alpin, a déjà été recruté par l'équipe provinciale. Je suis dans l'équipe de curling aussi du Québec, puis je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'action dans le curling. J'ai dit, bon, on va aller dans le hockey, puis j'aime bien ça. On va jouer contre du monde talentueux debout, puis on va leur montrer qu'à 6, c'est pas pareil. Il faut jamais dire que c'est fait, mais on va leur donner une valet, c'est sûr. Nous, depuis trois ans qu'on existe, ça fait déjà deux fois qu'on participe à la compétition provinciale à Québec, qui est le Challenge hivernal. Le hockey luge, il faut savoir qu'au Québec, il y a seulement six clubs actuellement qui existent. Voilà trois ans, il y en avait seulement deux, la Val-Montréal, et depuis, bien, l'engouement, on répond à la demande. Le Phénix, dont l'équipe était complétée par des professeurs d'éducation physique de l'école du Touré, se sont vengés au début de la deuxième manche. Mais c'était insuffisant pour décourager leur adversaire. Regarde, on est utile pour le fun, puis on est utile pour les dons qu'on donne pour le Touré, fait que le plus important, c'est d'avoir du plaisir, fait que le score, je vais pas encore regarder. Sans trop de surprises, les joueurs du Phénix ont perdu 6 à 2. William Levasseur pour Estrie Plus, à Sherbrooke.